Yo les petits potes ! Euh... Ah non, ça c'est l'intro de Michou. Bon, on refait. Yo les gars, c'est Kayordian, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis pas du tout dans mon décor, tout simplement parce que j'ai oublié de faire l'introduction. Donc je la fais maintenant. N'hésitez pas à liker avant que la vidéo commence. Sinon, bah, je vous laisse avec la vidéo. Allez, c'est parti ! Dans cette vidéo, je vais vous faire retomber en enfance. Je vais tout simplement parler des dessins animés qu'on regardait avant, ainsi que de films, d'animés japonais et de séries. Je vais parler uniquement de ce qu'on regardait entre 2 et 10 ans. Donc dans cette vidéo, je vais parler des miens. Je vais vous présenter un peu, moi, ce que je regardais à cette époque. Je fais partie de la génération de 2003, donc cette année, je vais avoir 19 ans. Donc j'ai sélectionné des dessins animés que je regardais entre 2002 et 2013. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me donnerait énormément de soutien et surtout, peut-être, je ferai un épisode 2 de cette série. Donc j'ai fait un petit sommaire pour ces 7 dessins animés. En premier, on va voir une découverte. Moi, je pense qu'en tout cas, certains vont pas connaître trop ce dessin animé. Je pense que grâce à moi, vous allez le découvrir. Donc on va mettre ça dans découverte. Le deuxième, ça sera un classique. Donc je pense que beaucoup, beaucoup de gens connaîtront. Donc je dis que c'est un classique, voilà. Le troisième, ça c'est pour mes amis footeux. Donc je vais vous présenter un dessin animé, un animé de foot. Voilà, tout simplement. Le quatrième, c'est un coup de cœur. Donc c'est un truc que je regarde encore en ce moment, que vraiment je kifferai jusqu'à la fin de mes jours. Donc pour moi, ça sera un coup de cœur, le quatrième. Le cinquième, c'est un dessin animé normal. Beaucoup de gens connaissent, mais bon, je savais pas trop dans quelle catégorie je pouvais le passer. Donc je l'ai mis dans catégorie normale, voilà, tout simplement. Le sixième, c'est un dessin animé plus féminin. Mais bon, ça veut pas dire que les garçons ne regardent pas du tout ce dessin animé. Au contraire, vu que moi, je l'ai regardé. Et le septième, on va finir par un normal. Donc pareil que le cinquième. Je savais pas trop dans quelle catégorie je pouvais le mettre. N'hésitez pas en commentaire de citer vos dessins animés que vous avez regardés quand vous étiez petit. Parce qu'il n'y aura pas forcément la même génération qui va regarder cette vidéo. Peut-être qu'il y aura des générations 90. Peut-être qu'il y aura des générations 2010. Voilà, donc mettez vos dessins animés préférés. Et peut-être que je ferai un épisode 2 avec vos dessins animés. Et franchement, j'espère faire un épisode 2 parce que j'adore ce concept. Voilà. Le premier dessin animé que j'ai sélectionné, il s'appelle Pingu. Donc c'est celui-là que je voulais vous faire découvrir. C'est celui-là aussi qui m'a donné envie de faire ce concept. Là, il y en a certains qui vont me dire, c'est quoi Pingu ? En fait, Pingu, c'est un dessin animé où on suit les aventures d'un pingouin. Et j'ai regardé ça quand j'avais, je sais pas, peut-être 5 ans. C'est ma grand-mère qui avait des cassettes de Pingu quand j'étais petit. Donc ça remonte vraiment il y a très très longtemps. Donc Pingu, c'est un petit pingouin. On suit ses aventures au fur et à mesure des épisodes. C'est des épisodes de 8-10 minutes maximum. Je crois que la première saison, il y a 25 épisodes. Donc tu peux la finir vraiment en 2-3 heures. Dans ce dessin animé, il y a vraiment zéro parole. C'est que débrutage. Et c'est un peu ça, je pense, qui m'a fait kiffer le dessin animé quand j'étais tout petit. Et même là, quand je l'ai redécouvert, parce que vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler de ce dessin animé. Et je l'ai redécouvert que récemment. Et franchement, je l'ai regardé. Et vraiment, c'est un dessin animé que je kiffe. Je sais pas du tout si ma grand-mère a encore les cassettes. Je lui demanderai la prochaine fois que je la vois. Et si il y a encore les cassettes et qu'il y a potentiellement un épisode 2, j'essayerai de vous les montrer pendant l'épisode 2. Par contre, on verra pas qu'il y a marqué Pingu dessus. Enfin, voilà quoi. C'est des cassettes. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser qu'après vous avoir présenté chaque dessin animé, je vous mets un petit extrait du dessin animé pour vous donner envie. Comme ça, si vous le connaissez pas, allez regarder. Donc là, je pense avoir fait le tour de Pingu. Donc je vous mets le petit extrait maintenant. On passe au deuxième dessin animé. Donc le deuxième, c'est vraiment un classique pour moi. Ce dessin animé, c'est Scooby-Doo. Vraiment, Scooby-Doo, c'était toute mon enfance. Il y a eu tellement d'épisodes et je les ai tellement regardés. Je sais plus sur quelle chaîne ça passait. La 1, la 2 ou la 3, je sais plus exactement. Mais bon, ça passait vraiment tous les matins. Et vraiment, je regardais que ça. Ou alors c'était le week-end, je sais plus. Mais vraiment, je regardais que ça. J'adorais Scooby-Doo. Mais sinon, vraiment, Scooby-Doo, c'est... Je pourrais limite le mettre en coup de cœur. Mais voilà, il y a un autre dessin animé ou un autre animé qui est en coup de cœur. Donc je ne peux pas du tout le mettre en coup de cœur. Bon, du coup, je vous mets l'extrait maintenant. Ce n'est pas tout à fait ce qui était prévu. Ni, tu crois ? Alors, vous avez essayé de nous capturer, pas vrai ? Non, nous sommes venus en paix. Emparez-vous d'eux ! Mes amis les footeux, c'est à votre tour. On passe au troisième dessin animé. Mais cette fois, on peut dire que c'est aussi un animé. Vu que c'est un animé japonais. On parle bien sûr de Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une équipe de foot. Enfin, qui ne s'appelle pas Inazuma Eleven, mais qui s'appelle Raymond. Qui est au Japon et on suit son aventure tout le long du championnat. Ils vivent des aventures extraordinaires. Ils affrontent des extraterrestres à la fin de ce manga. Ils vont à la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de Foot. Donc l'équipe nationale, il me semble, s'appelle Inazuma Japon. Je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Il y a eu une suite après ça qui s'appelle Inazuma Eleven Go. Elle est beaucoup critiquée. Franchement, moi en vrai, les premiers épisodes, j'ai aimé. Mais après, je suis d'accord. Ça va vraiment trop loin. Pourtant, il y a eu un film aussi de la suite. Où on voit les joueurs de Inazuma Eleven Go. Plus les joueurs de Inazuma Eleven. Et ce film, moi, je le trouve vraiment incroyable aussi. Bon, tout ça pour vous dire que Inazuma Eleven, pareil, c'est toute mon enfance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets l'extrait maintenant. On passe au quatrième. Quatrième qui est toujours un animé japonais. Mais là, vraiment, c'est une pépite. Surtout en ce moment. Ceux qui suivent le manga doivent déjà savoir de quoi je parle. En ce moment, il sort des chapitres, mais vraiment incroyables. Je parle tout simplement de One Piece. One Piece, j'ai découvert ça, je crois, j'avais 8-9 ans grâce à mon cousin. Et vraiment, c'était la meilleure découverte de toute ma vie. Vraiment, je commençais à lire le manga, en même temps regarder des dessins animés. Mais vraiment, c'est une tuerie, One Piece. Moi, je vous conseille de le commencer, même s'il y a plus de 1000 épisodes. Vous y allez très progressivement. En un an, vous pouvez largement faire. Même en regardant des séries à côté, voilà. Moi, je vous conseille de le regarder. Vous loupez quelque chose. Surtout en ce moment-là, il n'y a vraiment que des dingueries. One Piece, c'est déjà le meilleur manga au monde. Là, je vais me faire critiquer par ceux qui aiment Naruto. Mais après, il n'y a que les stats qui fonctionnent. Je crois qu'il a vendu 400 millions de tomes. C'est vraiment un truc hallucinant. Il n'y a qu'une seule bande dessinée qui le bat. C'est la bande dessinée de Superman. Alors, pourquoi Superman ? J'en ai aucune idée. Moi, j'aurais dit que c'était Spider-Man qui était devant. Et pourtant, à ce qui paraît, il est loin derrière. Mais du coup, One Piece, best manga ever. J'ai hâte que ça arrive à la fin. Mais en même temps, je n'ai pas hâte. Parce qu'après, ça sera fini. Et on aura fini l'aventure. Et il ne faudra pas passer à autre chose. Bon, du coup, je vais vous balancer l'extrait. Mais si vous voulez encore plus d'extraits de One Piece, je vous conseille d'aller voir une des vidéos que j'ai fait. Donc, mon marathon One Piece qui est sorti, il me semble, en février. N'hésitez pas à aller la voir. Sinon, l'extrait, c'est maintenant. Ils vont nous écraser comme des crêpes, avant même que l'on ait commencé à se battre. Écraser ? Mais c'est horrible ! Alors, comme ça, on va devoir affronter cent mille ennemis. J'en suis abassondi. Je n'en crois pas, mes yeux. Enfin, je n'ai même pas d'yeux. On passe au cinquième. Cinquième qui est un dessin animé. C'est Oui Oui. Oui Oui, on regarde depuis qu'on est tout petit. Je crois que c'est le premier ou le deuxième dessin animé qu'on regarde quand on est petit. Je l'ai mis dans la catégorie normale, mais en vrai, on pourrait mettre un classique. Même si, quand on grandit, quand on a 6, 7 ans, au bout d'un moment, on est là. Stop, Oui Oui, c'est pour les gamins. Je n'ai pas regardé de nouveau Oui Oui, mais je pense qu'en vrai, je pourrais kiffer. Bon, ça ferait un peu lourd, mais bon, voilà. Bon, sinon, pour les intimes, voici l'extrait de Oui Oui. C'est parti. On passe maintenant au sixième dessin animé. Le sixième dessin animé, c'est pareil, un dessin animé très connu qui s'appelle Wings. Qui ne connaît pas les Wings ? Vraiment. Moi, je trouve ce dessin animé incroyable. Je regardais vraiment quand j'étais petit. Et là, en ce moment, enfin, en ce moment, c'est déjà il y a plusieurs mois. Il y avait sorti la série Wings. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais bon, c'est Wings, quoi. Qui est sorti sur Netflix en film. Enfin, en film. Une série, quoi. Une série Wings. Je crois que c'est la saga Wings. Je ne sais plus. Bref, c'est sorti. Et vraiment, j'ai surkiffé. J'ai hâte que la saison de sorte. Mais à ce qui paraît, il y a des petits problèmes au niveau du tournage. On verra bien quand la saison 2 sortira. Mais vraiment, j'ai hâte qu'elle sorte. Genre Wings, une pépite. Donc pour les Wings, je vais vous mettre deux extraits. Un extrait du dessin animé, donc la base. Et un autre extrait, ce sera du coup de la série. Voilà. Allez, c'est parti. On passe maintenant au dernier dessin animé. Ce dessin animé, je l'ai en CD. Enfin, je crois que je l'avais. Je ne sais plus si je l'ai. Ça fait trop longtemps. Je n'ai pas regardé de dessin animé en CD. Surtout celui-là, en fait. Mais franchement, celui-là aussi, quand je faisais des longs trajets avec mes parents pour aller chez mes grands-parents qui habitent à 700 km de chez moi. Je regardais souvent, 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 très même, très souvent, ce dessin animé. C'est tout simplement Benten. Benten, vraiment, c'était incroyable. Je crois que même j'avais une montre Benten, mais je ne sais plus où elle est passée. Je crois que je l'ai cassée ou... Bref. Vraiment, je ne jouais qu'à ça. Enfin, c'était un... En gros, tu tournais, tu pouvais activer un personnage et t'affronter sur la montre un personnage. Tout simplement. Franchement, Benten, j'ai sûr kiffé la série. Je crois qu'il y a eu... Ouais, il y a eu d'autres dessins animés Benten un peu plus récents. Mais franchement, je ne sais pas. J'ai un peu moins kiffé. Je préférais l'ancienne version. Voilà. Un extrait maintenant. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'oublie à chaque fois de le dire dans les vidéos, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez toujours pas à liker, commenter, partager. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !